Musique Alors pour nous, nous pensons que la présence du chef de l'État, elle est importante ici au Nord Kivu parce que d'abord c'est une promesse qu'il avait faite déjà il y a presque 4 mois ou 5 mois je pense et malheureusement il n'a pas réalisé ses promesses parce que ça a fait beaucoup de temps qu'il n'avait pas été là mais il avait aussi dit qu'il viendra vivre ici pour beaucoup de temps, pour plus de 2 mois ou 1 mois ainsi de suite mais il semble qu'il est venu simplement pour un petit moment et qu'il va après rentrer mais aussi il faut se baser sur les objectifs pour lesquels il est venu nous avons entendu, nous lui avons entendu en train de donner ses objectifs et pour moi c'était une surprise d'écouter qu'il est venu pour faire une évaluation par exemple sur la question de l'éruption et qu'il veut avoir l'embleur de la situation, l'embleur du dégât ça c'était quand même étonnant parce qu'il y a 2 délégations qui ont été ici, qui ont été avoyées par eux-mêmes une première délégation constituée de 7 ministres, ils ont fait ici presque une semaine après une délégation constituée de 12 ministres plus les premiers ministres ils ont aussi fait ici presque 3 ou 4 jours toutes ces personnes venaient dans l'objectif d'évaluer la situation et ça a été quand même étonnant d'attendre que même le président de la République il vit encore pour évaluer la situation est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y avait pas de rapport que ces délégations donnaient au président de la République parce que normalement le président de la République en venant à Goma il devrait venir avec des actions concrètes, avec des idées bien tracées vu des évaluations qui ont été faites par les équipes précédentes malheureusement il n'a pas fait ça et c'est pour cela qu'il est ici mais jusque là il n'y a pas d'action qu'il a réalisée il n'y a pas quelque chose de concret qu'il a réalisé et nous quand il est venu on a dit clairement que nous n'avions plus besoin de promesses on n'avait plus besoin qu'il nous dise qu'il va encore faire ceci ou cela on avait besoin qu'il vienne avec des idées concrètes des idées pratiques, précises pour venir agir suivant l'ampleur du dégât nous savons par exemple qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur maison et il y a beaucoup d'autres qui se sont placés de Goma vers d'autres endroits et ces personnes ont perdu des matériels, des biens là où ils sont partis ces personnes n'ont pas travaillé pendant presque deux semaines donc c'est vraiment un arrêt pratique sur les plans économiques et qu'il est important que le gouvernement prenne des mesures pour aider ces différentes personnes mais sur le deuxième volet de l'état de siège le président de la république a semblé dire qu'il n'avait pas encore été à contact avec le gouverneur il a même fait le point de presse sans avoir eu le briefing du gouverneur pour moi ça, ça m'a quand même étonné de savoir qu'il fait un point de presse sans d'abord avoir l'ampleur de la situation sur les questions d'état de siège les résultats et tout ce qui se passe et on voit qu'il essaie d'amplifier plutôt de donner beaucoup de valeur ou de montrer que l'état de siège a apporté des solutions pourtant les réalités sur le terrain prouvent le contraire nous voyons par exemple des gens qui continuent à être tués aujourd'hui à Beni, il y a des villages où on a tué pratiquement 50 personnes ou 30 personnes, simplement, et ça c'était pendant l'état de siège et on se pose la question pourquoi ce genre de massacre continue alors que l'état de siège a été présenté comme une solution idoine une solution qui doit vraiment changer les situations ici au Nord-Kivu ça veut dire simplement que l'état de siège a été donné comme une solution mais sans aucune orientation beaucoup plus pratique et tout ce que nous nous demandons c'est que l'état de siège devrait être proclamé déjà avec des solutions beaucoup plus pratiques déjà avec des solutions par exemple sur la question de la prise à charge des militaires sur les normes des opérations qui doivent être faites et chronogramme d'activité et comme vous le savez l'état de siège c'est juste une situation exceptionnelle qui doit durer 30 jours après être renouvelée et après on ne peut pas continuer à nous dire qu'il va être renouvelé le plus longtemps possible donc tout ce que nous nous voulons c'est qu'il y ait des solutions par exemple la fin des massacres à Beni les gens ne doivent plus continuer à être tués par exemple le fait qu'il y ait des militaires qui n'ont pas toujours de salaire jusqu'aujourd'hui on est en état de siège mais il y a des militaires qui continuent à passer des nuits sans manger parce que simplement le gouvernement n'a pas encore pris des mesures beaucoup plus sérieuses pour prendre à charge des militaires et nous nous savons qu'on ne peut pas avoir des solutions on ne peut pas mettre effet à des groupes armés si nos militaires ne sont pas bien motivés et donc le fait pour le chef de l'état de venir ici ce n'est pas nécessairement à lui d'évaluer l'état des sièges mais lui c'est vraiment de prendre des solutions c'est de se rassurer que chaque jour les choses évoluent est-ce qu'on peut se poser la question de savoir pendant tous les mois qui s'est passé est-ce que le président n'a pas évalué l'état des sièges parce que comme vous le savez une question urgente on l'évalue chaque jour ça veut dire que déjà au niveau de la présidence ou au niveau du gouvernement on devrait avoir des évaluations chaque jour et c'est rassuré que ces évaluations permettent en fait de prendre de nouvelles actions de prendre de nouvelles actions sur la question de l'état des sièges au nord qui vaut et aujourd'hui nous ne devrions pas continuer à vivre ce que nous voyons aujourd'hui tout dépend de quelle action il va prendre en fait l'idée ce n'est pas de venir faire un pèlerinage au nord qui vaut de venir faire du tourisme ici au nord qui vaut mais s'il a un agenda bien cadré il a des actions bien cadrées cela peut changer quelque chose mais malheureusement nous avons vu plusieurs fois il a été ici au nord qui vaut et on n'a pas vu de changement on a vu plusieurs fois où il était il a fait des poids de presse il a promis des choses mais qu'il n'a pas réalisé et cela ne va pas changer grand chose donc je pense que le gouvernement congolais mais surtout le président de la république il devrait changer sa manière de faire et pour nous attaque peuple et surtout des personnes qui sont fatiguées de tout ce qui se passe ici à l'est de la RDC de nombre de personnes qu'on a déjà réjusté à terme de mort nous pensons que le président de la république doit vraiment commencer à faire des actions que de continuer à promettre ou que de continuer à se baser sur des informations qui ne sont pas vraies on a l'impression qu'il ne comprend pas en fait les choses ou qu'on lui donne des informations qui ne sont pas littéraires ou des informations qui ne sont pas très bien vérifiées ou qui ne sont pas adaptées parce que nous en tant qu'activistes où il y a beaucoup d'autres personnes qui comprennent ce qui se passe à Beni ce qui se passe à Routourou et qui ont même des propositions qui donnent directement des propositions au gouvernement mais on est étonné de voir que le gouvernement ne veut pas résoudre ou prendre en compte ces propositions et nous déjà le jour où on a proclamé l'état de siège nous avions suggéré que le problème la décision ou l'action la solution ne serait pas directement de prendre de décider d'un état de siège mais surtout de résoudre le problème spécifique lié à notre armée mais aussi de mobiliser la population pour accompagner les militaires parce que nous savons que nous ne pouvons pas gagner cette guerre nous ne pouvons pas finir cette guerre s'il n'y a pas un accompagnement civile et un accompagnement des civils et s'il n'y a pas des moyens conséquents qui sont donnés à notre armée et cela va en tout cas renforcer l'armée et cela va permettre que l'armée puisse en tout cas traquer les groupes armés nous n'avons jamais fait une action pour amener une autorité à céder aux pressions mais nous sommes une population qui a droit à des réponses à l'égard de nos autorités c'est une obligation constitutionnelle du président de la république de venir ici à l'est de la RDC parce qu'au niveau national nous savons que la situation d'insécurité à l'est de la RDC est très grande et il faut que le président de la république comprenne la mesure de la chose et qu'il se rende au niveau du terrain pas seulement pour venir donner un mot de compassion à la population mais surtout pour s'imprégner de problèmes de nos militaires parce qu'il faut dire que ce sont les militaires qui sont les premiers acteurs pour éradiquer les groupes armés à l'est de la RDC et ces militaires ont des problèmes le président de la république doit voir ce problème là mais il y a des villages aujourd'hui qui ont été abandonnés des villages qui ont été vidés de la population le président de la république il devrait se rendre auprès de ces populations là pour leur dire que bon nous nous ne pouvons pas vous abandonner en tant qu'autorité mais pas continuer à passer du temps à Goma et à Bénida la ville il y a des villages où le président de la république devrait se rendre pour rencontrer le plus faible pour rencontrer même des militaires qui sont là qui sont au front et qui n'ont pas qui ont fait deux jours sans manger qui ont fait un mois sans être payés ou deux mois ou trois mois et ces gens là ce sont ceux là qui peuvent vraiment changer les choses ou qui peuvent avoir beaucoup plus de motivation pour attaquer les groupes armés donc nous allons continuer à demander des comptes à nos autorités nous allons continuer à faire notre travail et nous voudrions que les autorités puissent respecter ce que nous demandons parce qu'après nous sommes dans une démocratie où le pouvoir c'est un pouvoir pour le peuple et nous nous sommes conscients du fait que nous avons un pouvoir alors nous utilisons ce pouvoir citoyen pour demander des comptes à nos autorités et ça ce n'est pas céder à la pression mais c'est exactement remplir un devoir constitutionnel nous sommes le peuple et nous avons l'obligation de gagner c'est notre vœu et c'est ce que nous voulons chaque jour donc il faut que nous puissions gagner chaque jour parce que c'est le Congo c'est la population et puis je dis bien que le fait pour le président de la République d'être au Nord Kivu ne résout pas grand chose s'il n'est pas en mesure de prendre des actions congrètes des actions sérieuses des actions rigoureuses pour changer la situation donc sa présence ici elle ne peut pas changer si elle est touristique ou si elle est juste là pour faire une balade alors ne saisissons-nous autant de vœux à l'entrée de cet entretien ? il faut dire que pour le moment on n'a pas de chiffres trop clairs sur les dépenses qui sont effectuées lorsqu'il y a des missions qui viennent ici mais on sait déjà que nous à Goma nous connaissons les prix de l'hôtel Serena comment les gens toutes les délégations du gouvernement du président de la République et même la première délégation des ministres qui étaient venues ici ils s'étaient logés toutes au niveau de l'hôtel Serena on sait les prix donc c'est de l'argent du contribuable et c'est beaucoup d'argent on sait aussi tous les avions qui payent on sait aussi les frais d'émission qu'on donne à toutes ces personnes donc nous 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 disons pourquoi on ne devrait pas gérer la question de façon efficace ça veut dire envoyer moins de personnes ici parce qu'après nous ne voyons pas l'impact de toutes ces délégations quand elles viennent ici les moyens qui sont engagés devraient être proportionnels à l'impact ou aux solutions qui doivent être vécues dans notre communauté et nous nous ne voyons pas ça et c'est pour cela que nous nous disons qu'il y a juste une mauvaise gestion la première délégation vient pour évaluer la deuxième pour évaluer la troisième et ça c'est le président de la République qui utilise les mêmes mots il vient évaluer et ça c'est très grave ça veut dire simplement qu'il n'y a aucune coordination au niveau du gouvernement ça veut dire également que les délégations qui sont venues avant n'ont rien fait alors le président il veut faire un nouveau travail donc tous les moyens l'argent que nous avons utilisé pendant ces moments là l'argent que nous avons utilisé pendant toute cette période cet argent a été utilisé délapidé inutilement et il n'a pas produit de fait en fait depuis que le président Félix est au pouvoir nous avons vu que déjà l'institution chef de l'état consomme beaucoup plus que prévu donc il y a chaque jour de dépassement budgétaire on voit que c'est à 150% à des réalisations c'est à 200% c'est au-delà en fait et ça c'est déjà presque une culture que nous avons toujours dénoncée parce que pour nous on devrait on devrait réduire les traits de vie des institutions congolaises pour donner plus de chances à la population à des projets communautaires et ça nous ne voyons pas vous allez remarquer que tout ce que nous voyons aujourd'hui il n'y a pas de projet social ou les projets à caractère social qui sont implémentés au niveau national il n'y a même pas une vision beaucoup plus concrète des choses et c'est simplement parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui il ne faut pas le travail pour la population il faut le travail pour eux-mêmes nous voyons même comment les cabinets sont constitués c'est des cabinets constitués avec beaucoup de personnes et plus il y a des gens toutes ces personnes ont besoin de salaire et c'est des cabinets budgétivores donc ça touche directement le trésor public ça touche directement l'avis national et c'est un danger un grand danger en tout cas pour notre république démocratique du Congo et tout ce que nous recommandons nous l'avons déjà dit plusieurs fois il faudrait qu'on réduise déjà les traits de vie de nos institutions et on avait même demandé à l'actuel premier ministre de réduire le nombre de ministres parce que notre gouvernement avait beaucoup de ministres plus de 60 ministres et aujourd'hui on a quand même 45 ministres ce n'est pas ce que nous nous voulions nous voulions qu'on aille même jusqu'à 30 pour continuer à réduire sensiblement les dépenses au niveau de nos institutions et permettre qu'il y ait plus d'argent injecté dans la communauté injecté dans des projets sociaux et cela peut changer la vie de la population congolaise en fait je pense qu'il y a toujours un problème de définition de priorité au niveau de notre gouvernement aujourd'hui la population de Mounigui la population de Niragongo d'abord a besoin des toits elle a besoin de savoir où elle va passer de nuit elle a aussi besoin évidemment d'avoir des soins de santé mais on devrait se rassurer qu'on a fait qu'on utilise des moyens qui sont adaptés à fait parce qu'on a beaucoup d'autres besoins on ne peut pas utiliser tout cet argent juste pour un hôpital mobile pourtant ça ça peut même déjà construire un hôpital tout entier donc ça c'est déjà une mauvaise utilisation des ressources et c'est grave quand ça vient du chef de l'état lui-même qui inaugure un projet pareil et pour nous on pense qu'il faut qu'on réfléchisse à fait sur des choses qui vont aider la population à trouver une bonne vie des gens qui ont perdu des maisons des gens qui ont perdu tout leur matériel il faut leur doter des habits il faut leur doter de tout ce qu'ils ont perdu accélérer surtout le processus de les réhabiliter le plus tôt possible dans leur maison parce que nous ce que nous avons demandé le gouvernement devrait prendre des mesures beaucoup plus pratiques pour par exemple construire une maison pour chaque citoyen pour chaque personne qui a perdu sa maison il y a la question par exemple sur les chats qui ont été ravagés par la lave il y avait des plantes là-bas ces personnes qui étaient prioritaires de ces chats ils ont perdu des plantes ils ont donc perdu leur économie parce qu'en fait ils avaient espoir que c'est là qu'ils vont gagner leur vie donc toutes ces personnes sont déjà en difficulté quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour aider ce genre de personnes pour aider ces personnes à se relever économiquement jusqu'à maintenant aucune mesure n'a été prise et pour nous c'est très grave et il faut dire que la situation n'a pas touché que des personnes de Nürnagongo ou des personnes dont leur maison a été emportée par la lave mais elle a touché toute la population de Goma d'une manière ou d'une autre il y a des gens qui ont été touchés directement et indirectement un gouvernement responsable doit prendre des mesures pour toutes ces personnes on a vu ils ont envoyé des moyens de transport pour ramener les gens dans la ville ça c'est très bien mais il faut aller au-delà ces personnes quand ils arrivent à Goma ils mangent quoi chez Z ils ont fait deux semaines en train de consommer sans produire ils ont fait deux semaines sans avoir des moyens de survie maintenant quand ils arrivent à Goma ils vont survivre comment est-ce que le gouvernement a pris une mesure pour aider ces personnes à trouver même à manger pendant une semaine pour aider ces personnes à trouver de l'eau parce qu'on a vu qu'il y a eu un problème il y a déjà un problème d'eau à Goma quelles sont les mesures qui sont prises à ces sujets il n'y a pas et ça ça nous étonne de voir que jusqu'au sommet de l'état il y a quand même cette légèreté il y a quand même cet amateurisme il faut qu'il y ait des gens qui vont en tout cas réfléchir le plus tôt possible et comme le président de la république est ici nous nous lui recommandons de prendre l'ampleur du problème et d'agir le plus tôt possible de prendre la question de façon globale ça veut dire toucher tous les aspects de la population et poser des actions qui vont aider encore une fois cette population à se reconstruire cette ville qui a été détruite à se reconstruire et à redorer son image qui a été reconnue sur l'ensemble du monde entier une ville touristique une ville résiliente et nous nous continuons à garder espoir que non seulement si même les autorités nous abandonnent nous allons nous-mêmes nous prendre en charge alors nous avons vu des images et nous avons été informés que le président de la république est à Goma nous avons même suivi son point de presse pour nous c'est une occasion de lui rappeler sa responsabilité si prême de restaurer la paix au nord qui vaut nous savons qu'il y a beaucoup d'autres crises notamment la crise de l'éruption volcanique mais pour nous nous pensons que la paix est l'apanage de tout développement si nous avons la paix nous pouvons nous reconstruire bien donc le président de la république devrait travailler spécifiquement sur la question de la sécurité au niveau du nord qui vaut et nous avons donné des recommandations notamment qu'il faut renforcer notre armée à lui doter des moyens suffisants des moyens conséquents pour lui permettre d'agir au niveau de la traque de groupes armés qui sévissent au nord qui vaut et nous voulons que cet état de siège puisse profiter puisse être un moyen en tout cas pour avoir des solutions et nous n'allons pas tolérer que l'état de siège puisse être prolongé de manière indéterminée donc il faudrait que le gouvernement se donne un chronogramme bien précis pour que nous puissions avoir des solutions dans un bref délai la paix pour nous c'est une question urgente nous avons longtemps souffert dans ce pays et nous croyons que dans les quelques jours nous allons avoir la paix parce que c'est même ça les discours qu'on nous a brandis en proclamant l'état de siège au nord qui vaut Merci Merci